Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce logo de Ying et de Yang. Donc pour cela on va tout de suite aller dans le fichier nouveau. On va faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, je clique ici pour agrandir un petit peu cette fenêtre. Donc on a le calque 1. Sur le calque 1 va venir se créer des nouveaux calques objet. Lorsque je vais créer par exemple un cercle, donc je sélectionne l'outil cercle, je clique dessus, où le raccourci c'est E, donc j'appuie sur E. Je clique, je glisse avec le bouton gauche de ma souris en restant appuyé. J'appuie sur CTRL, ce qui me permet d'avoir un cercle, vous voyez. Quand je me déplace à 45 degrés comme ceci, j'ai un cercle parfait. Voilà, je relâche. Pour zoomer je peux appuyer sur la touche PLUS du clavier numérique. Pour dézoomer c'est moi. Je peux également appuyer sur la molette de la souris. Donc je clique pour zoomer. J'appuie sur SHIFT et je clique sur la molette pour dézoomer. Pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette et je reste appuyé. Je peux comme ça me déplacer dans mon document. Ceci étant dit, je peux sélectionner ici l'outil flèche noire. Alors le raccourci c'est S. Pour venir cliquer sur mon objet et le déplacer. Alors on voit que notre objet ici il a un fond blanc. Comment je le sais ? Donc ici dans fond c'est marqué blanc. Enfin il y a la couleur blanche pardon. Le contour il est rouge. Alors voilà. Et puis ici j'ai une épaisseur de 1 mm. Alors pour changer le fond c'est facile. Il suffit juste de sélectionner ici une autre couleur. Et puis pour changer la couleur du contour on appuie sur SHIFT et on clique sur la couleur. Et vous voyez que la couleur du contour change. Donc je préfère avoir un fond blanc et un contour rouge. Et une épaisseur. Alors pour changer l'épaisseur on fait un petit clic droit à cet endroit là et on va choisir deux. Voilà pour que ce soit bien visible. Dans la fenêtre objet vous voyez donc InScape m'a créé un nouveau calque objet dans lequel il y a mon cercle. Alors je vais dupliquer ce cercle. Alors pour dupliquer c'est facile. On clique là dessus. Ou édition dupliquer. Ou on peut également faire le raccourci CTRL D. Vous voyez c'est écrit ici CTRL D. Donc c'est le plus pratique. CTRL D. On va diviser, enfin on va réduire la dimension de notre cercle par deux. Donc pour cela je vais cliquer sur le cadenas. Je le mets ici dans cette barre de texte. Là je clique dessus. Et je vais mettre le symbole diviser par deux. Et j'appuie sur entrée et InScape nous fait la division. Ça c'est très pratique. On va activer ici le magnétisme de la boîte englobante. Et le magnétisme par rapport donc au milieu des bords de la boîte englobante. De façon à lorsque je clique sur mon cercle et que je déplace. Si je me mets à cet endroit là vous voyez il est attiré, il est aimanté. Pile poil là où je voulais qu'il soit attiré. Donc je duplique cet objet. Donc CTRL D. Donc on a maintenant trois objets, trois cercles. Le dernier cercle est venu se placer au dessus de tous les autres. Donc je clique dessus, je déplace pour qu'il soit passé à cet endroit là. Ce que je souhaite faire, je vais dupliquer encore cet objet. Donc CTRL D. Voilà il est venu se placer tout en haut. On va diviser sa taille par trois. Voilà. Et on va le placer au milieu en fait de notre cercle là. Donc pour bien le placer, on va activer ici le magnétisme par rapport au centre de la boîte englobante. Maintenant si je clique et je glisse sur mon cercle, vous voyez il est attiré et il est placé ainsi correctement. Maintenant ce que je veux faire, je veux faire cette forme là. Vous voyez l'espèce de forme avec cet arrondi ici, celui là et l'arrondi du bas. Alors pour cela il va falloir que je convertisse ces trois cercles. Alors je clique sur le premier cercle, j'appuie sur shift, je clique sur celui là et je clique sur celui-ci. Et on voit que dans la fenêtre objet, enfin calque objet pardon, que les trois cercles ont bien été sélectionnés. Je vais convertir ces objets en chemin. Donc je clique là-dessus. Donc le raccourci c'est N. Et je vais cliquer sur ce petit picto. Et on voit que le raccourci c'est MAJ CTRL C. Donc soit on clique sur le petit picto, soit on fait MAJ CTRL C. Et à ce moment-là on voit que l'objet est converti et on a les petits nœuds de nos objets respectifs. Alors ce que je souhaite faire maintenant, je double-clic plusieurs fois à l'extérieur pour tout désélectionner. Je sélectionne ce cercle, je vais supprimer la partie du bas. Donc pour supprimer on peut cliquer là-dessus ou faire ALT supprimer. Je vais faire la même chose ici, ALT supprimer. Je sélectionne celui-là et je vais supprimer la partie du haut, ALT supprimer. Maintenant ce que je souhaite c'est joindre ces trois calques-objets pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Et je vais, comment dirais-je, joindre les nœuds. Donc pour cela il faut que je sélectionne tous les nœuds. Et je clique sur le petit picto qui est là. Ou alors je fais CTRL J. Et vous voyez maintenant j'ai plus qu'un seul calque-objet avec mon objet là auquel je peux mettre une couleur. Allez, je vais le mettre en noir. Comme ça c'est fait. Alors ce que je souhaite faire maintenant, je veux le même objet mais de l'autre côté et en blanc. Donc pour cela je vais sélectionner tout ça. Je vais grouper de façon à avoir en fait un seul et même objet. Donc pour grouper c'est ici. Ou CTRL G. On peut aller également dans objet, grouper. Voilà. On a ici vous voyez un petit groupe. Et si je clique sur la petite flèche là, je retrouve mes deux objets. Voilà. Donc je sélectionne mon groupe. Je clique sur mon groupe et on voit qu'il y a une petite flèche, une petite croix pardon, qui se met ici. La petite croix en fait j'aimerais bien qu'elle soit au niveau de ce nœud là de façon à faire une rotation par rapport à ce nœud. Donc c'est très facile. Donc je clique une première fois sur mon objet. On a ici les flèches de transformation. Si je clique une deuxième fois, j'ai les flèches de rotation ici d'inclinaison il me semble. Je vais déplacer ma croix mais je veux avoir le magnétisme. Alors pour avoir le magnétisme de la croix, il faut cliquer là-dessus. Et il faut également le magnétisme des nœuds. Alors pour avoir le magnétisme des nœuds, je vérifie. Oui. Il va falloir activer ces différents paramètres là. On va activer celui-là. Et voilà, vous voyez ça fonctionne impeccable. Mon nœud a été attiré, pardon, ma croix a été attirée là où il faut. Et maintenant si je duplique cet objet, CTRL-D, vous voyez on a un nouveau groupe. Je clique ici sur la flèche et je vais pouvoir faire une rotation. Et si j'appuie sur CTRL, j'ai un incrément de 15 en 15. Ce qui me permet donc de faire une rotation de moins 180 degrés. Et comme ça, voilà, j'ai l'autre partie de mon petit logo. Maintenant ce qu'il faut faire donc ici, c'est avoir un fond blanc. Ici un cercle noir. Voilà. On va sélectionner tout ça. On va supprimer les contours. Alors pour supprimer les contours, on a vu comme tout à l'heure, on appuie sur Shift et sur la croix. Voilà. Et j'ai supprimé les contours. On va grouper maintenant de façon à avoir qu'un seul objet. Donc j'appuie sur CTRL-G ou là-dessus. Et on va s'amuser à faire le fond. Donc pour faire le fond, je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je clique, je glisse. Je vais changer ça. Je vais mettre ça en pixels. Et je vais mettre un carré de 1920 par 1080. Voilà, je valide. Hop. Donc je vais plutôt mettre un fond gris. Je vais le mettre derrière parce que là j'ai mon rectangle qui est devant. Pardon, mon logo là. Alors soit je clique là-dessus. Ou alors je peux cliquer également là-dessus. Moi je vais cliquer sur ce petit pictogramme là. Ce qui permet de descendre, vous voyez, mon rectangle derrière mon logo. Voilà, comme ceci. Pour faire... Comment dirais-je ? Pour faire ça un petit peu plus correctement, on va ajouter un petit dégradé. Donc je clique, je glisse. Alors plutôt un dégradé radial. Je clique, je glisse. Voilà, en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je vais mettre ici un petit gris à 20%. À 20%. Voilà, c'est parfait. Et on va mettre une petite ombre. Alors pour faire une petite ombre, c'est vraiment facile. On sélectionne l'outil, créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse. Je vais mettre un fond noir. Je vais re-sélectionner l'outil dégradé là. Je vais sélectionner l'outil dégradé radial. Et je double-clique tout simplement sur mon cercle. Et automatiquement, vous voyez, hop, InScape m'a fait le dégradé impeccable. On va pouvoir maintenant placer cet objet à cet endroit-là. Réduire un petit peu la hauteur en appuyant sur Shift. Comme ça, ça réduit par rapport à son centre. On va augmenter comme ceci. Et on va déplacer ça derrière mon logo. Voilà, de façon ici, j'ai l'ombre. Là, j'ai mon fond. Et là, j'ai mon logo. On peut même s'amuser à renommer ici Logo Ying Yang Avec un seul A, ça ira mieux. Voilà. Je peux ajuster mon rectangle ici. Donc je vais aller ici dans les préférences du document. Voilà, je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu. Et je vais cliquer sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. Et on voit que le raccourci, c'est Maj-Ctrl-R. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On n'oublie pas d'enregistrer notre document. Fichier enregistré sur le bureau. On va l'appeler Ying Yang. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.